68 n'est pas du tout sorti de rien, mais vraiment absolument pas. Et cette idée que des vagues révolutionnaires de ce genre sortent de rien est une idée absurde. Ça n'arrive jamais. Le bonheur est toujours des pavés de bonnes intentions. Un pavé, deux pavés, t'as voté. Et après, 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 et après. 10 millions de grévistes, une armée d'activistes. Je signe et je persiste pour un nouveau mai 68. Je viens d'une famille de la bourgeoisie aisée. Une famille très ouverte, très libérale, républicaine et parfaitement laïque. Même athée, complètement athée. Jamais christianisée. Pour moi, la rupture, c'est la guerre d'Algérie. J'ai su qu'en Algérie, on massacrait les gens. Et que tout ce qu'on m'avait raconté, à la fois à l'école, mais aussi dans ma famille, c'était des discours. Et que la réalité, la réalité, c'était l'armée, c'était la torture, c'était la négation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. À partir de ce moment-là, il fallait faire un choix. Donc, dès que je suis entrée à la fac, la première chose que j'ai faite, c'était d'adhérer à l'UNEF, qui, à l'époque, était la seule organisation de masse qui, publiquement, prenait position sur la question de l'indépendance de l'Algérie. Le Parti communiste se battait pour la paix en Algérie, ce qui est tout à fait différent. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous, à la fac de lettres, on a eu des profs plastiqués. Il y avait des attentats en France. Il y avait une grande présence des fascistes dans les universités. Il y avait des bagarres continuelles. J'ai même fait du karaté pour arriver à ne plus avoir peur dans les manifs. Ce qu'il ne faut pas oublier pendant toute cette période, c'est que Paris était un centre, une ville dans laquelle se croisaient énormément de militants internationalistes. Énormément. De tous les pays du monde. Il y avait des Égyptiens, il y avait des Sénégalais, il y avait toute l'Amérique latine. Tout ça, on était en prise directe avec eux. Et ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que l'intervention américaine massive au Vietnam commence en 1965. Et tout de suite, tout de suite, on a commencé les comités vietnams. Ces mouvements mobilisaient du monde. Ils existaient. Rien qu'à la fac de lettres à la Sorbonne, on avait 550 adhérents. C'est beaucoup. C'est beaucoup à l'UEC. À l'UNEF, c'était des milliers. Tout ça vibrait. Tout ça vibrait. Et c'était l'époque où on avait encore l'espérance qu'il allait se passer des choses en urs. Donc on avait tous les mouvements de libération nationale derrière nous. On avait l'espoir communiste. On avait les combats sur place contre les fascistes. On ne s'ennuyait pas. Pour la rentrée scolaire de 1966-1967, j'étais en lycée, prof de lycée à Chantilly. Donc je n'ai pas du tout participé aux premières luttes. Le tout début est assez tardif. C'est le 6 mai 1968. J'ai appris qu'il y avait une grande manif. Donc j'y vais. Et là, j'ai vu pour la première fois un service d'ordre très efficace. Quand les flics attaquaient, ça ne reculait pas. Et même, ça avançait. Ça, ça m'a sidérée. Je me suis dit, il se passe vraiment quelque chose. Ça, c'était une nuit incroyable. Quand on a commencé à enlever les pavés, je me suis dit, ils sont complètement cinglés. On se dirait, je me retrouvais, bon, milieu du 19e, voilà. On est en train de nous rejouer 48. J'y croyais pas du tout. Et puis, on a beau pas y croire, quand ça monte de tous les côtés, eh bien, on dépave. On dépave et puis... On a construit des barricades, mais des barricades vraiment énormes. Bon, et on était au-dessus, mais on jetait sur les flics des choses plus légères que les pavés. On lançait ce qu'on avait sous la main, quoi. Mais les pavés, franchement, ça vole pas haut. Ce qu'il y avait d'extrêmement étonnant, c'était le soutien massif de la population. Les gens étaient à leurs fenêtres, ils voyaient brûler leur bagnole et ils disaient « bravo ». Bon, c'est pas fréquent. Quand je suis arrivée au lycée de Chantilly le lundi, les élèves nous ont dit « ben, on s'est mis en grève ». Bon, donc, on a décidé d'aller à la manif ensemble. Et on est allés à la manif du 13, qui a été la première manif de ces élèves-là. C'était assez... enfin, la manif était follement impressionnante. Et quand on est rentré le mardi au lycée, la décision a été prise d'occuper le lycée jusqu'à la fin du mouvement. Nuit et jour. Et l'occupation a été géniale. Alors, le début était très clair. C'était « on va changer le lycée ». On va changer le lycée, on s'est mis à discuter sur « qu'est-ce que ce serait un lycée tel qu'on le rêve ». Bon. Alors, le lycée tel qu'on le rêve, c'est un lycée ouvert sur la vie, un foyer actif, des journaux, une radio dans le foyer, etc. Enfin, toute une série de choses. Le droit de fumer dans le lycée, très important. On allait aux manifs parisiennes à vélo, parce qu'il n'y avait plus d'essence. Ça fait quand même 30 bornes. Aller-retour. On a suivi très attentivement le break, le breakdown de notre général. Plein d'espoir, on a suivi le breakdown du général. Et puis, discours de retour. Je me souviens très très bien, il faisait très beau. On était sur les marches de l'escalier du lycée. Et on était là tous à écouter. Et alors, la réaction des élèves a été, mais incroyable. La réaction des élèves, spontanée. On n'a pas dit un mot. Spontanée, c'était « personne ne va y aller aux élections ». Qu'est-ce que c'est qu'il nous raconte le vieux, là ? Si on ne va pas aux élections, c'est la guerre civile. Bon, alors, c'est la guerre civile. Qu'est-ce qu'on fait dans cette guerre civile ? On va aller défendre la gare. Bon, c'était la seule installation un tout petit peu ouvrière de chantilly. On n'allait pas non plus défendre les écuries de la gare. Et on a été très, très bien accueillis par les grévistes, qui étaient en train d'accueillir aussi des grévistes de la gare du Nord, qui étaient venus en Dresine. Et ça discutait sur le maintien de l'occupation. L'atterrissage, à la rentrée de 68, donc dans l'année 68-69, a été sévère, parce qu'on était quand même à chantilly. Par exemple, nous, les cinq profs, qui avions été avec le mouvement tout le temps, on a été boycottés, mais boycottés au sens strict. C'est-à-dire, quand on allait dans un café et qu'on demandait un café, on ne servait pas. On ne nous entendait pas. On n'existait pas. Dans les magasins, on ne nous servait pas. On était boycottés. Voilà, voilà, pour moi, mon expérience de 68. Il faut dire, au départ, il faut rappeler que Vincennes était un centre expérimental. C'est quand même nous, les premiers, qui avons ouvert l'université aux travailleurs, sans avoir la nécessité d'un examen d'entrée en fac et sans avoir le baccalauréat. Notre seul critère d'entrée était cinq ans d'expérience professionnelle. On avait complètement aboli toute la hiérarchie à l'intérieur du corps enseignant. C'était extrêmement vivant et ça partait dans tous les sens. Ce qui est ce qu'on peut faire de mieux, vraiment. Donc, il fallait évidemment la détruire. Et elle a été détruite avec une espèce de rage, de rage, d'effacer le souvenir de 68. Il n'y a plus que de l'herbe et des arbres dans la clairière où il y avait la fac. La décennie des années 70 est une décennie pendant laquelle il y a des luttes ouvrières passionnantes partout. Celle qui est restée un peu symbolique, c'est l'IP, mais des luttes qui remettaient en cause les conditions de travail, le pouvoir dans l'entreprise, la hiérarchie, tout, il y en a eu partout. Vraiment partout. Pour moi, ça bascule en 80-82. 80, pour nous, pour moi, ça a été la lutte de régularisation des travailleurs clandestins du sentier. Donc 80, une lutte incroyable. On a quand même fini sur 11 000 régularisations. Ensuite, 82, c'est les grèves de Citroën, Aulnay et de Simca Poissy, qui sont des grèves fascinantes. Fascinantes. Et après, c'est fini. Après, c'est fini. 83, 84, les patrons de Citroën et de Simca commencent à licencier. Les objectifs de dignité ouvrière disparaissent. Le gouvernement, de faire en personne, traite les ouvriers marocains de Citroën et de Poissy, de terroristes et de terroristes chiites marocains. Les gars ne savaient même pas ce que c'était. Le basculement est radical. Le basculement est radical. Et 68 se finit là. Ce qui reste, c'est qu'on a gagné quand même des changements institutionnels. Il ne faut pas oublier que la contraception a peut-être été votée en 67, mais que cette loi n'a pas eu de décret d'application avant la bagarre sur l'avortement. Donc après 68. Pour le reste, clairement, les idéaux, les bagarres de 68 ont été vaincues. Nous sommes des perdants. Et ce qui a gagné, c'est la réaction des années 80 à l'échelle mondiale. Les jeunes générations vont remonter au combat. Je signe et je persiste pour un nouveau mai 68. Le monde est un peu doux Les carrosses ont vu Rendez-vous pris en 2018 Pour eux, il n'y a pas de zéthou Ni d'accord, t'as zi Rendez-vous pris en 2018 Il n'y a pas de zéthou Un pavé, le pavé L'histoire s'est écrite La finance est gabée C'est le monde qui s'effrite